C'est parti pour le do it yourself des coquilles Saint-Jacques. Franchement, elles sont bien trop jolies pour être jetées, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer comment les recycler facilement. Suivez le guide ! J'avais très envie de m'inspirer du style de l'artiste chinois Lei Shue qui revisite la porcelaine traditionnelle chinoise sur des objets du quotidien. Je vais tenter de faire la même chose sur mes coquilles. Je cherche des imprimés typés asiatiques en bleu et blanc et je les enregistre dans mon ordinateur. Je prépare mon matériel. Une coquille Saint-Jacques, une serviette en papier, une feuille de papier, une paire de ciseaux, de la peinture blanche, de la colle en bombe repositionnable mais un simple tube de colle peut faire l'affaire, du vernis à ongles transparent, de la colle d'éco-patch et un pinceau. Je commence par peindre ma coquille et je la laisse técher. En attendant, je prends ma serviette en papier et je la dédouble. Je ne garde que la partie blanche. Je prends ma feuille de papier, pulvérise de la colle repositionnable dessus et j'y colle ma fine doublure. Je découpe ce qui dépasse sur les bords. Direction l'imprimante et hop ! J'imprime mon motif dessus, je décolle mon papier imprimé et je le mets de côté. Retour auprès de ma coquille qui sèche. C'est trop long, alors je triche mais chut, on ne va pas le dire. Allez, je peins l'autre côté et je le fais à nouveau sécher. Attention, on arrive à l'étape la plus délicate. J'applique de la colle d'éco-patch à l'intérieur de ma coquille et sur toute la surface délicatement, je viens coller ma fine feuille de papier en tapotant avec mes doigts. Puis, je viens de nouveau appliquer une couche de colle d'éco-patch pour fixer le tout. Pour éviter que l'encre bave, tapotez avec le bout du pinceau et nettoyez-le régulièrement. Une fois le motif appliqué, je découpe l'excédent de papier qui dépasse de la coquille et je recolle encore un petit peu les bords. Allez, cette fois, c'est mon sèche-cheveux qui va bosser tout seul. Une fois bien sec, j'applique une bonne couche de vernis à ongles sur l'intérieur et l'extérieur de la coquille pour lui donner la même brillance que la porcelaine. Bien sûr, vous pouvez décliner les motifs à l'infini en fonction de vos goûts et de vos envies. Je vais utiliser mes jolies coquilles customisées pour y déposer mes bijoux. Mais vous pouvez aussi y mettre des perles, du sel pour le bain et même faire de très jolies présentations de table avec. J'espère que ce Do It Yourself vous a plu et vous a donné envie de faire de très jolies créations aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada